Cette intelligence artificielle pourrait bien rivaliser ChatGPT et son modèle de langage GPT-4. Vous allez voir à quel point ça peut être impressionnant de voir des outils aussi puissants qui sont en plus de ça à l'heure actuelle complètement gratuits. Aujourd'hui, je vais vous parler de Pi, cet assistant conversationnel qui est bien déterminé à concurrencer tous les acteurs du domaine de l'intelligence artificielle générative et plus précisément les modèles de langage, à savoir ChatGPT, Gemini, Cloud. L'entreprise Inflection a lancé très récemment un nouveau modèle de langage qui a choqué tout le monde que je vais vous présenter aujourd'hui et qui en plus de ça est gratuit. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler d'une intelligence artificielle qui est encore un peu inconnue du grand public mais qui est très puissante parce que d'après les tests, on se rapproche véritablement de GPT-4 et en plus de cela, c'est complètement gratuit. Et une autre chose qui est gratuit, c'est mon e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle pour votre business en 2024. Oui, je sais, c'était bien placé. En tout cas, je vous invite à vous abonner à Machine YouTube et on est parti pour cette vidéo concernant Pi. Nous allons voir, eh bien, pourquoi elle est plus intelligente que la plupart des IA du marché. Nous allons voir comment l'utiliser gratuitement. Nous allons la tester. Bref, vous me connaissez, je ne reste pas à la surface. Ne perdons pas de temps, c'est parti. Pour commencer, un petit peu de contexte ne fait pas de mal. Il faut savoir que l'entreprise Inflection est une start-up américaine qui a été lancée l'année dernière par d'anciens membres de Google DeepMind, donc le laboratoire de recherche en intelligence artificielle de Google. Autant vous dire que c'est du sérieux. Nous avons donc eu trois modèles de langage de la part de Inflection. Inflection 1 qui a été lancé bien en même temps que le chatbot. Ensuite, Inflection 2 qui a été lancé en novembre 2023. C'était pendant un moment le deuxième meilleur modèle de langage au monde. Et il y a quelques jours à peine, au début de ce mois, Inflection a sorti son nouveau modèle de langage, Inflection 2.5. Me voici sur l'article entier qui parle de ce nouveau modèle de langage. En tout cas, ils n'y vont pas de main morte. Inflection 2.5, découvrez la meilleure IA personnelle au monde. Sorti le 7 mars et on y apprend pas mal de choses. A la base, Inflection, c'était super pour avoir quelque chose de plus émotionnel et empathique. Et là, ils ont ajouté tout simplement le quotient intellectuel, le QI. Donc un peu plus d'intelligence, un peu plus de réflexion. Ce qui va placer l'IA bien au-dessus de la version précédente. Et on nous dit bien que Inflection 2.5 pourra rivaliser ou être compétitif avec GPT-4 et Gmini. On s'attaque aux gros utilisables sur le web et également sur iOS et Android parce qu'il y aura une application. Autre information intéressante, Inflection 2.5 utilisera 40% de calcul en moins comparé à GPT-4. Possiblement donc moins cher car moins gourmand en ressources. On a également une fonctionnalité de recherche web en temps réel et des améliorations de code. Alors oui Julien, c'est bien beau tout ce que tu nous racontes. Tu nous vends une IA mais montre-nous des choses factuelles, des chiffres pour nous montrer que cette IA a du potentiel. Et bien regardez tous ces chiffres. On a des choses très intéressantes en termes de statistiques recueillies directement par Pi. On a 6 millions d'utilisateurs mensuels, 1 million d'utilisateurs quotidiens. Une session qui dure en moyenne 33 minutes par utilisateur, ce qui est énorme. Et une rétention de 60%. Par exemple si je l'utilise cette semaine, il y a quand même 60% de chances que je l'utilise la semaine d'après. Ça on dit long sur sa pertinence et quelque chose qui va en dire encore plus long c'est regarder tout simplement ce graphique de comparaison avec différents tests qu'ils ont été passés. Avec GPT-4, Inflection 2.5 et Inflection 1. Ces 3 modèles de langage ont passé des différents tests et ils ont eu une comparaison. Et c'est nommé en contraste les résultats. On peut voir que sur le MMLU, un grand test qu'on fait passer aux intelligences artificielles de type ChatGPT, c'est que sensiblement, Inflection 2.5 se rapproche énormément de GPT-4. GPT-4 a obtenu 87.3 au test MMLU, tandis que Inflection 2.5 a obtenu 85,5%. Ce qui est énorme. On a encore plus de chiffres en bas, je vous mettrai le lien en description. Mais nous ce qui va être intéressant c'est de tester cette intelligence artificielle. Et on va pouvoir le faire gratuitement. Pour cela, nous avons juste à cliquer en bas de l'article et accéder tout simplement à pi.ai.discover. Et on va pouvoir tout simplement accéder à cette intelligence artificielle complètement gratuitement. Quelque chose à l'image de ChatGPT avec sur la gauche les différentes conversations qu'on a eues. Et également la possibilité de recréer une nouvelle conversation. Et aussi un espace Discover où est-ce qu'on va avoir des inspirations pour le tester. Une chose que j'aime bien faire quand je teste des intelligences artificielles qui sont vendues comme très puissantes, c'est tout simplement les tester sur ce qu'ils savent le mieux faire. C'est tout simplement le langage. Alors, invente une langue complète avec sa propre structure grammaticale, son système d'écriture, etc. On va voir les exemples qu'on nous fournit et ça peut être très intéressant. Alors là, j'avais testé un petit peu rapidement, fais-moi une blague, mais on va reprendre une conversation et on va voir en partant de zéro ce que ça donne. Vous pouvez voir la vitesse qui, sensiblement, est assez rapide. D'après, il faut prendre en compte qu'il y a beaucoup moins d'utilisateurs ici que sur ChatGPT. Mais en tout cas, voilà, la réponse n'y va pas de main morte. On a directement tout ce qu'il faut pour avoir une nouvelle langue. C'est assez fou. L'imaginarien suit une structure grammaticale, SVO, sujet, verbe, objet, comme l'anglais. Bon, j'ai quand même l'impression de reconnaître pas mal de petites langues ici. Mais en tout cas, voilà, on a l'effort qui a été fait de créer une langue et de nous donner des exemples et des cultures, enfin, une réponse à la culture et aux valeurs où la coopération et la politesse sont des valeurs fondamentales. Pour l'instant, j'aime bien. Une fonctionnalité qui est disponible sur Pi, c'est tout simplement d'écouter la réponse de façon vocale avec plusieurs voix. Regardez, par exemple, Pi 1, Pi 2. Au total, 8 voix et ça fait beaucoup penser à ChatGPT. Nous avons une fonctionnalité pour rechercher sur Internet et on va la tester tout de suite en mettant un prompt assez simple, quels sont les dernières news en matière d'intelligence artificielle. Et on va voir plusieurs choses, comme la pertinence de sa réponse par rapport à ma question qui est un peu globale, mais qui demande très précisément quelque chose qui a été sorti il n'y a pas longtemps. Là, on nous sort directement, ok. Alors là, par contre, je ne suis pas satisfait, je ne sais pas de quoi il me parle. Voilà, c'était trompé. Une entreprise de véhicules autonomes utilise l'IA pour détecter les piétons et les cyclistes. Les chercheurs développent une nouvelle technique d'IA pour prédire les séismes, ok. Donc, on a des réponses, par contre, ce n'est pas sourcé et ça reste beaucoup trop large. Une entreprise, sans nous citer de nom, sans nous citer de date, de lieu, de nom de projet. Et citer les sources, encore plus, quand c'est une IA qui nous répond, c'est très important. ChatGPT le fait très bien. Et là, par exemple, je lui dis, quelles sont tes sources ? Il va me dire, eh bien, toutes les différentes sources sans me donner le lien. Je veux les liens. C'est très important de pouvoir sourcer, eh bien, ses réponses, surtout pour une IA. Voilà, là, on le fait, mais il a fallu creuser. Maintenant, on va réellement voir si Pi peut être un agent conversationnel qui a réellement une compréhension des émotions supérieures aux autres. Et ce que je vais faire, c'est tout simplement lui envoyer un texte que j'ai fait générer par GPT-4 dans lequel j'ai demandé à GPT-4 de mettre 20% de peur et 80% de joie. Et voici le prompt. Analyse et identifie les émotions dans le texte qui suit. Puis détermine un pourcentage de répartition de chacune de ces émotions dans le texte. Je ne vais pas tout vous lire, mais là, on nous parle d'une fille qui va sauter en parapente qui, à première vue, a peur, mais le reste de son expérience est tout simplement exceptionnel. Bref, c'est parti pour voir ce qu'il va nous dire. Ça va déjà très vite. Par contre, là, je suis très intéressé par la réponse. Peur, appréhension, 20%. Et c'est exactement ce que j'ai dit à GPT-4. C'est assez fou. J'ai dit à GPT-4 20% de peur et 80% de bonheur, joie. Donc, on peut voir qu'ensuite, on a une décomposition de différentes émotions, à savoir la joie, l'excitation, le bonheur et l'euphorie. Mais globalement, on a le 80-20 qu'on retrouve. Une analyse très pertinente de Pi et je suis un peu, eh bien, choqué. Et là, pareil, on va jouer sur les émotions. Je viens d'atteindre un objectif personnel qui me tenait à cœur. Exprime ta fierté et ta joie pour mon accomplissement en souignant l'importance de célébrer les victoires, grandes ou petites. Et là, on a la réponse, tout simplement. De Pi, wow, Julien, je suis absolument fier de toi et je partage ta joie pour cet accomplissement personnel qui comptait vraiment pour toi. Félicitations, célébrons tes victoires, etc. Et après, on nous dit que c'est important de célébrer des victoires, grandes ou petites. Mais voilà, en tout cas, on peut voir qu'il y a pas mal d'émotions dans le texte, avec ce wow, Julien, point d'exclamation, des points d'exclamation un peu partout, des emojis un peu partout également. Voilà, on a quelque chose de plus humain dans le texte et ça, ça peut réellement nous servir. On ne nous a pas dit en entrée de jeu, je suis une intelligence artificielle, je ne ressens rien. On y va comme si c'était réellement un humain. Peut-être que vous commencez à comprendre la puissance de mélanger quelque chose qui est à la fois intelligent et qui est à la fois assez intelligent. Émotionnellement, on pourra faire des choses assez sympas, je pense, en termes de création de contenu. Après, attention, mon avis est assez tranché sur ce sujet. Et en parlant d'avis clivant, regardez ce que je vais mettre comme prompt. Rédige un poste LinkedIn pour moi, je suis Julien, créateur de contenu dans l'IA, et explique pourquoi l'IA ne remplacera jamais les émotions humaines. Sois clivant et joue énormément sur les sentiments. Je veux qu'à la fin de ce poste, chaque personne soit d'accord avec moi ou contre moi. Ne laisse personne indifférent. Et ça, c'est la puissance qu'on a sur les réseaux sociaux. On voit beaucoup de gens qui sont tout simplement clivants. Et c'est parfait pour un bon marketing. C'est soit on t'aime, soit on te déteste, à l'image d'Andro Tate. Laissez des gens indifférents, c'est ne pas bâtir de choses puissantes autour de soi. Et plaire à tout le monde, c'est en réalité père à plaire seul. Voici le poste. L'IA ne remplacera jamais les émotions humaines. Et là déjà, on a quelque chose d'assez clivant. En titre, à mes amis et collègues de LinkedIn, en tant que créateur de contenu dans l'IA, je suis souvent confronté à la question de savoir s'il y a pourra un jour remplacer les émotions humaines. Et bien, je suis ici pour vous dire que cela ne se produira jamais. Voilà, boum, d'entrée de jeu. On n'est pas nuancé. Là, on dit les choses frontalement. Après, on argumente évidemment en disant que l'amour, la colère, la tristesse, la joie, ce sont des émotions qui sont essentielles à notre identité. Ici, on va rendre la chose encore plus clivante en disant que les sentiments humains sont trop complexes, trop subtils et trop nuancés pour être réduits à des algorithmes. Mais par contre, là, on va renforcer la position avec les gens qui seraient d'accord avec nous. Nous devons célébrer nos émotions, nos imperfections et nos expériences uniques qui font de nous des êtres humains. L'IA est un outil incroyable, mais elle ne pourra jamais remplacer notre humanité. C'est assez remarquable de voir comment on peut jouer avec, entre guillemets, des émotions dans un texte avec pi. Autre prompt qui va me concerner. Context, je suis Julien, créateur de contenu dans l'IA. Je fais des formations autour de ce sujet. J'ai créé une nouvelle formation, ChatGPT 360. Après, j'explique la formation. Donc, ça a pour but d'aider les gens à réellement utiliser ChatGPT et à tout savoir dessus. Sa consigne est claire. Il doit rédiger un email en annonçant le lancement de cette formation avec les avantages pour les clients. Un appel à l'action clair pour les encourager à la première commande. Et à la fin, j'ai rajouté ce petit passage. Jouer énormément sur les sentiments pour vendre. Utilise l'argument que l'IA peut remplacer beaucoup de métiers et que c'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Inspire les lecteurs en les projetant dans le futur une fois qu'ils auront atteint les résultats avec cette formation. On va voir comment Pi peut nous aider. La réponse est en train de se générer. Mais je tiens à dire d'entrée de jeu que, évidemment, je ne fais pas comme ça. Et je ne recommande à personne de faire comme ça. Laissez l'IA rédiger vos mails de vente. C'est non. Pourtant, j'ai une chaîne qui est dédiée entièrement à l'intelligence artificielle. On nous met de l'urgence. N'attendez plus. Les premières commandes bénéficieront d'une remise exceptionnelle. Voilà. À la fin, en PS, on nous met bien que l'IA peut remplacer beaucoup de métiers, etc. C'est maintenant qu'il faut passer à l'action. Il ne faut pas se laisser être distancé par l'IA. Et ça, c'est un bon mot bien choisi. Se démarquer de la foule. Après, évidemment, il a peu d'informations sur le programme, sur moi, sur mon activité, sur mon marketing, mon branding. Donc, évidemment, la réponse sera impersonnelle. Mais là, c'était simplement pour voir comment il allait tourner la chose. Chose qui est intéressante également, c'est qu'on a une application Pi. Et ça, ça peut être très intéressant comme alternative très sérieuse à l'application ChatGPT. Regardez. Je vais dessus tout simplement. Et là, on peut directement discuter avec elle. Alors, je vais par exemple aller dans cet onglet qui va m'inspirer. Voilà, je peux prendre les prompts que je veux. Je peux m'inspirer. Mais je peux aussi lancer des conversations très intéressantes. Je vais tout simplement lancer une nouvelle conversation. Rédige un article de blog sur les serpents. Et on va voir ce que ça donne. Pour voir la vitesse également d'écriture. Et je pense que vous le voyez comme moi, il y a un petit bouton qui va nous intéresser. C'est le bouton appel. Écoutez un peu. Le problème ici, c'est que, bon, sur l'application, il y aura un problème. C'est que la langue sera en anglais par défaut. Donc quand il y a du français, on ne pourra pas réellement discuter. Mais voilà, en tout cas, on a nos réponses. Et pour avoir accès à une IA directement, gratuitement, sur un téléphone, c'est super. Allez, on va quand même essayer de parler anglais. Attention, mon accent est catastrophique. Hello, how are you ? Hey there, contact. I'm doing great. Thank you for asking. How's your day going so far ? Vous l'avez compris, ça peut être très intéressant à partir du moment où est-ce que Pi aura mis à jour sa voix et amélioré cette fonctionnalité qui est aussi disponible sur ChatGPT et qui fonctionne très bien. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris des choses. Et si jamais vous voulez un test complet de Pi, avec une comparaison par exemple avec GPT-4 et également Claude-3, je peux le faire simplement. Dites-le-moi en commentaire si ça vous intéresserait. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître en 2024 pour votre business. N'hésitez pas, ça peut vous faire gagner un temps fou. Et en plus, c'est complètement gratuit. Et également, rejoignez ma newsletter pour en apprendre plus sur moi, pour découvrir beaucoup d'outils, beaucoup de techniques, beaucoup de news en rapport avec l'IA afin de comprendre comment j'implémente l'IA dans mes business. Voilà, en tout cas, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Et on se retrouve à la prochaine. C'était Julien.